Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec l'IA générative ? En termes de sécurité, je m'appelle Alexandre Montero, je suis accompagné de Bastien Sivera, nous sommes tous les deux Solutions Architects du AWS et nous allons vous expliquer en moins de 45 minutes que finalement la sécurité sur les applications d'IA générative, il n'y a rien de vraiment nouveau. Alors, quand on parle d'IA générative et qu'on l'associe à sécurité, on peut avoir plusieurs sujets en tête. On peut penser aux menaces liées à l'IA générative, comment détourner les réponses de l'IA pour propager de fausses informations. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. On peut penser aussi à utiliser l'IA générative pour améliorer la sécurité. C'est un très bon sujet également, mais ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Vraiment, notre focus aujourd'hui, c'est la sécurité de vos applications d'IA générative sur AWS et comment vous protéger des menaces extérieures. Il y aura essentiellement deux focus autour de cette présentation. D'abord, la sécurité du contenu que vous allez générer avec l'IA générative, comment améliorer le contenu, comment vous assurer que le contenu qui est proposé à vos utilisateurs est de qualité. Et ensuite, on va parler de la sécurité d'une application sur AWS et vous verrez qu'on n'est pas si éloigné de ce que vous savez déjà faire en termes de sécurité. Alors, petit sondage rapide qui n'a jamais entendu parler d'IA générative avant aujourd'hui. Personne. Donc, je vais essayer de vous pitcher l'IA générative rapidement en quelques mots. D'abord, ce n'est pas si nouveau que ça, l'IA générative. C'est un sous-ensemble finalement du machine learning tel que vous connaissez le machine learning depuis 2017 avec l'arrivée de SageMaker sur AWS. La spécificité de l'IA générative, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est capable de générer du contenu créatif et va donc pouvoir faire des nouvelles tâches que l'IA traditionnelle ne peut pas faire. Pour ce faire, elle utilise les réseaux neuronaux, le deep learning et elle a surtout besoin de très grandes quantités de données, de milliards de paramètres. Et donc, elle a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et finalement, ça va nous conduire à développer un nouveau mode de consommation du machine learning, puisque des entreprises, plutôt des startups, se sont spécialisées dans la production de ces modèles, qu'on va appeler modèles de fondation. Et elles vont les proposer en tant que modèles as a service aux entreprises ou aux particuliers. Alors, l'IA générative, elle est à la portée de tous. Vous l'avez testé, je l'ai testé sur Internet avec les chatbots. Et vos métiers l'ont testé également et sont revenus vers vous avec plein d'idées créatives autour de cette nouvelle IA. Des chatbots, comme on l'a dit, conversationnels pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et de vos clients. L'IA générative est aussi sur le design, design industriel ou design dans la mode, par exemple. Elle va vous permettre d'accélérer les processus d'idéation. Il y a de l'IA générative aussi pour générer des résumés, ce qui va être très utile dans les call centers, par exemple. Ou on utilise l'IA générative aussi pour améliorer la productivité des développeurs avec les fameux assistants de codage. Bref, l'IA générative est partout, dans tous les secteurs industriels. Et vos métiers vous demandent de l'utiliser, l'implémenter essentiellement pour soit améliorer la productivité des équipes, soit pour personnaliser, hyper personnaliser l'expérience de vos utilisateurs ou clients. Alors, l'IA générative, c'est assez nouveau. Ça s'est emballé l'année dernière, en 2023. Vous avez sans doute expérimenté, fait des POC sur AWS autour de l'IA générative. Et maintenant, vous souhaitez passer à l'échelle, passer en production et commencer à en tirer de la valeur. Et le challenge, finalement, pour nos clients, ce n'est pas tant l'IA générative elle-même. C'est une nouvelle technologie assez facile à implémenter. On verra que sur le sujet de la sécurité, finalement, rien de nouveau. C'est assez simple à mettre en œuvre sur AWS. Non, en fait, c'est un challenge d'entreprise. Un challenge d'entreprise qui souhaite se transformer avec une nouvelle technologie et se digitaliser. Il va donc falloir développer un nouvel état d'esprit, itérer, se tromper, bref, favoriser l'expérimentation, indispensable à l'IA générative. Et pour supporter ces nouvelles façons de travailler, il va falloir développer des nouveaux processus, des nouvelles compétences. Et il vous faudra également, on le verra, un socle technologique moderne et notamment une capacité à utiliser et valoriser vos données. Très bien, merci Alexandre. Donc, on a revu l'introduction. Normalement, si vous êtes là depuis ce matin, vous n'avez pas encore vu les petites nouveautés. On va commencer un petit peu à creuser sur les différents patterns pour utiliser tout ce qui est les technologies de GenY. Le tout premier qu'on va voir ensemble, ça va être tout ce qui va être Prompt Engineering. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots barbares ? Vous avez votre modèle, le modèle de votre choix, peu importe. Et le but du jeu, c'est de parler avec lui. Vous allez lui poser des questions et optionnellement, vous allez lui passer un contexte pour qu'il sache quoi faire. Donc, on va regarder ça avec une petite démo pour que ce soit un petit peu plus interactif. Donc là, je vous présente le chatbot AWS Cloud. Vous aurez les liens un peu plus tard. Il est dispo sur le GitHub, vous pouvez le déployer vous-même, etc. Ce sera un peu le fil rouge de notre session. L'idée, c'est d'interagir avec lui et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc là, pour cette première démo, on va commencer sur la base de la base. On va lui demander la météo à Paris. Bon, pas vraiment besoin d'un chatbot pour savoir la météo à Paris depuis des semaines. Mais c'est pas grave. Donc là, il nous répond. Il nous répond quelque chose d'assez bateau, etc. Sauf que ce qu'on sait tous, c'est que Cloud, il a été entraîné il y a plusieurs mois. Donc en fait, il n'en sait rien. Donc là, je vais lui reposer la même question. Mais je vais lui demander explicitement si tu ne sais pas ou si tu as un doute, dis-le. Et là, on a notre chatbot qui va nous dire explicitement « je ne sais pas ». Il va nous expliquer qu'il ne sait pas parce qu'il a des données très anciennes. Donc ça, c'est le premier niveau du prompt engineering. N'hésitez pas à être très spécifique sur ce que vous voulez. Contrôlez ce que vous voulez en entrée, en sortie. Ça va vous aider. Bon, la météo, c'est bien, etc. Mais on est un petit peu loin de la sécurité. Donc, on va essayer avec une démo un petit peu plus différente. Disons que je fais un chatbot. Et je veux que ce chatbot réponde à des questions liées à AWS. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui passer un contexte explicitement. Je vais lui dire « tu es un AWS expert ». Du coup, ne réponds qu'à des questions AWS. Et là, quand je vais lui reposer ma même question au sujet de la météo, il va tout simplement refuser de me répondre. Parce que je lui ai passé un contexte. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus ? Il y a plusieurs dizaines d'années, vous avez aimé les injections SQL niveau attaque. Vous avez les prompt injections là. Donc là, on le voit de façon vraiment simple. Où je mets mes petites protections directement dans le prompt. On verra un petit peu plus tard. On a d'autres technologies pour vous aider à industrialiser ça de façon un petit peu mieux dans vos applications. Mais le tout premier niveau de sécurité que vous devez avoir en tête, c'est contrôler les données qui rentrent à l'intérieur de votre modèle. et contrôler les données qui en sortent. Donc, soyez très spécifiques. Deuxième grand pattern d'architecture, ça va être tout ce qu'on va appeler RAG, Retrival Augment de Génération. Qu'est-ce que c'est ? On va compléter notre modèle avec une base de données vectorielle. Et dans cette base de données vectorielle, en fait, on va aller lui injecter des données que le modèle ne connaît pas. Des données tierces, des données métiers, des données business, des données internes, peu importe. Des données que ne connaît pas le modèle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le modèle, quand il va essayer d'accéder, quand il va essayer de vous répondre à votre question, il va aller voir dans cette base de données s'il n'a pas des informations plus spécifiques qui peuvent vous aider. Donc là, si on revient à notre chatbot, on va lui poser une première question sur Amazon Bedrock. Et comme on l'a vu dans le tout premier exemple, on va lui demander de nous dire qu'est-ce qu'il connaît là-dessus. Et là, c'est un peu triste, il ne connaît pas Amazon Bedrock. Donc là, c'est un petit peu dommage quand même, c'était un peu le sujet de la journée. Donc là, dans la démo suivante, on va configurer une base vectorielle. On verra la configuration en détail un petit peu plus tard. Et on va lui demander d'aller chercher des informations à partir d'une doc AWS. Donc là, vous me voyez dans l'application du chatbot Cloud. Ce n'est pas très important. Donc là, je lui passe un contexte explicitement. Donc je lui rappelle qu'il est un expert AWS qui doit répondre à des doc AWS. Et là, tout en bas, vous me voyez injecter en fait une documentation Bedrock Amazon. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'apprendre cette documentation, de la lire, de la lire. Et après, quand je vais lui reposer la même question précédemment, exactement le même prompt, qu'est-ce que c'est Amazon Bedrock, etc. Vous le voyez là, il est en train d'aller lire le document. Donc il interroge en fait la base vectorielle. Il va aller me répondre avec les informations qu'il a trouvées à l'intérieur. Donc voilà, les technologies de RAG, ça va être ça. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est le modèle va utiliser les données que vous lui fournissez. Et il va accéder à ces données-là. Donc sélectionnez bien à quelles données il a accès. Parce que sinon, vous risquez de revoir sortir des données que vous voulez garder potentiellement confidentielles. Troisième cas d'usage, un peu moins spécifique. Si le prompt engineering et le RAG n'ont pas suffi, vous pouvez fine-tuner votre modèle, c'est-à-dire injecter vos données directement dans le modèle. Donc pour certains cas spécifiques, ça peut être intéressant. Quatrième grande catégorie, réservée à encore un petit peu moins de monde. Si parmi tous les modèles et toutes les solutions qu'on a vues, il n'y en a aucune qui vous corresponde, vous avez toujours Amazon SageMaker qui est là depuis 2017, qui peut vous permettre d'entraîner votre propre modèle. Donc fournissez vos données, entraînez avec SageMaker, et après on retombe sur le modèle classique. que j'ai mon modèle, je vais lui poser des questions et il va me répondre. Si je remets tout ça en forme, histoire que vous l'ayez en tête, la majorité des cas, vous aurez à pratiquer du prompt engineering, quelle que soit l'application de GNI que vous faites. Donc c'est le plus simple et le moins cher. Ensuite, dans énormément de cas, vous allez avoir besoin d'une base de données RAG, donc ça va vous permettre d'ajouter un contexte en général interne métier à vos réponses. Et dans des cas qui sont un peu plus spécifiques, vous aurez besoin soit de fine tuning, soit de créer votre propre modèle, qui sont les deux options les plus coûteuses et les plus complexes. Merci Bastien. Donc on l'a vu sur cette première partie, même avec ces approches modèle as a service, on va être en capacité de maîtriser, contrôler la réponse qu'on fournit aux utilisateurs en utilisant différentes techniques et on va donc contribuer à améliorer la sécurité. Maintenant, comment et avec quel service on met ça en œuvre sur AWS ? Je pense que vous avez un petit peu entendu parler de ce service aujourd'hui. Évidemment, c'est Amazon Bedrock. Alors c'est quoi la proposition de valeur d'Amazon Bedrock ? Avant tout, c'est la simplicité d'usage. Amazon Bedrock, c'est un simple Apple API qui va vous permettre de choisir le modèle que vous souhaitez invoquer, de passer la question, de passer le contexte pour votre application. Et finalement, vous allez pouvoir switcher de modèle, switcher de contexte, mais en interagissant de la même façon avec Bedrock, donc sans impact sur votre application. Bedrock s'intègre aussi avec tous les modèles d'implémentation qu'a proposé Bastien, le RAG, le modèle fine-tuné. Ça fonctionne de la même façon avec les mêmes jeux d'API Amazon Bedrock. Et Amazon Bedrock, c'est un service AWS, donc il va s'intégrer nativement avec les services de sécurité AWS. Donc vous allez pouvoir contrôler qui accède à Bedrock et comment. Vous allez pouvoir auditer qui et à quel moment il a été utilisé. Et vous allez aussi pouvoir sécuriser la connectivité entre vos utilisateurs finaux, les API d'Amazon Bedrock et les modèles de fondation de nos partenaires. Alors, ce que vous préférez sur Amazon Bedrock, c'est finalement ça, c'est la capacité à choisir le modèle de fondation que vous voulez pour le use case que vous voulez résoudre. Et cette famille des modèles supportés dans Amazon Bedrock, elle s'agrandit quasiment tous les mois ou tous les jours, toutes les semaines. Et on a intégré récemment, vous le savez, Mistral AI. Et je crois qu'on a annoncé ce matin qu'Amazon Bedrock est maintenant disponible sur la région de Paris avec le modèle de dernière génération de Mistral. Donc c'est ça la vraie force d'Amazon Bedrock, c'est que vous allez pouvoir, via un jeu d'API Amazon Bedrock, choisir le modèle et finalement toujours rester à jour et choisir le modèle le plus approprié. Alors, invoquer un modèle, obtenir des réponses, c'est bien. Mais ce que vous nous demandez aussi, c'est de pouvoir orchestrer des workflows industriels et de répondre à des vrais cas d'usage de vos métiers, de vos business. Pour ce faire, nous proposons maintenant l'agent Bedrock qui va vous permettre d'intégrer l'exécution de tâches et de workflows métiers avec l'IA génératif. Un cas d'usage assez simple d'Amazon Bedrock, on a parlé tout à l'heure de récupérer la météo. Alors, Claude ne connaît pas la météo, mais on est un grand Claude avec Bedrock, on va pouvoir plugger un agent pour aller interroger une API de météo si on reçoit ce type de questions. Voilà, c'est un type d'usage assez simple qui va nous permettre d'ajouter un workflow métier sur l'agent Bedrock. Alors, comment ça fonctionne sur la console AWS ? Vous allez le voir, c'est assez simple. Évidemment, l'agent Bedrock est accessible depuis l'interface de Bedrock. Vous allez créer votre agent, lui donner un petit nom. Bon, c'est le jour du Summit, donc je l'ai appelé Demo Summit Paris 2024. On va lui donner des permissions IAM. Encore une fois, on est au sein de l'écosystème AWS, donc on va travailler avec du moindre privilège. Et on va passer à l'étape suivante. On va choisir le modèle qu'on veut utiliser avec cet agent. Donc là, j'ai choisi du Claude V2. Et, élément important, on va passer les instructions de l'agent en langage naturel. Donc, il n'y a pas de ligne de code à écrire. On interagit avec l'agent en langage naturel. Ensuite, on va lui associer des actions. Et là, il y a de la logique business à intégrer. Donc, il y a un petit peu de code à mettre en œuvre. Alors, ce sera avec lambda. Et on va associer à cette lambda un manifeste qui va permettre à l'agent de savoir comment interagir avec la lambda. Et on est prêt pour mettre cet agent en production. Et on va pouvoir le tester directement depuis la console avant de le proposer à nos utilisateurs. On va le voir sur l'interface d'après. C'est un autre cas d'usage que j'ai mis en œuvre là. C'est le cas d'usage d'un site d'e-commerce où un client va vouloir interagir avec un agent conversationnel pour acheter des chaussures. Première chose, l'agent va lui demander son nom pour pouvoir récupérer les informations de la personne qui lui parle dans le CRM du client et pour pouvoir personnaliser la réponse pour lui offrir les chaussures les plus appropriées et lui proposer des chaussures. Et ensuite, l'agent va même jusqu'à lui proposer de placer une commande sur la chaussure choisie. Et donc, je choisis la chaussure numéro 2 et la commande est placée. Et l'agent va pouvoir me retourner le numéro de la commande pour que je puisse la suivre ensuite. Voilà un cas d'usage de l'agent Bedrock. Encore une fois, assez simple à utiliser puisque la configuration de l'agent se fait en langage naturel. Et vous allez plugger dessus de l'intelligence business au travers de fonctions lambda. Alors, ce que vous nous demandez aussi, c'est de pouvoir filtrer le contenu qui est retourné aux utilisateurs parfois. Alors, pour filtrer du contenu explicitement illicite, mais pour filtrer tout autre type de contenu, pensons par exemple à un chatbot, encore une fois, que vous avez mis sur votre vitrine web. Vous n'avez pas envie que ce chatbot recommande vos concurrents à vos potentiels clients. Donc, vous allez pouvoir, avec les guardrails d'Amazon Bedrock, dire à Bedrock, ne réponds pas aux questions sur mes concurrents. C'est un cas d'usage assez simple. Il y en a d'autres. Dans la finance, je suis une banque. Donc, j'ai un site vitrine et un site client. Je n'ai pas envie de répondre et de donner du conseil financier directement via un agent conversationnel. Donc, je vais pouvoir, encore une fois, avec les guardrails, empêcher et filtrer ce type de réponse. Bientôt disponible également la possibilité de filtrer du contenu personnel, des noms, des adresses mail, des numéros de téléphone. Un cas d'usage assez simple, un call center. On utilise beaucoup l'IA génératif dans les call centers pour pouvoir faire des résumés des appels à partir d'une conversation audio ou d'un échange mail. On va pouvoir garantir que dans ce résumé, il n'y aura pas d'informations personnelles sur la personne à l'origine de l'appel. Alors, on l'a vu, plein de possibilités dans Bedrock de s'intégrer avec différents modèles, d'utiliser différents types de personnalisation de la réponse. Donc, à un moment, il faut faire son choix. Évidemment, pour faire son choix, vous allez retrouver le triptyque traditionnel, coût, précision et vitesse. Vous avez des benchmarks à disposition pour pouvoir vous aider, mais vous avez surtout Amazon Bedrock qui va vous permettre de tester vous-même dans votre cas d'usage particulier et de faire votre propre benchmark. Encore une fois, la facilité d'utilisation sera un élément important. Bedrock vous permet de switcher de modèles, d'appliquer différents niveaux de sécurité sur la qualité des données. Et puis, évidemment, un élément important dans la prise de décision sur ces technologies, la sécurité des données elles-mêmes. On va rentrer plus en détail un peu plus tard de la sécurité au travers d'Amazon Bedrock. Alors, l'IA générative, c'est une nouvelle technologie qui est amenée un petit peu à bouleverser notre quotidien, bouleverser la vie des entreprises. Et donc, naturellement, il y a tout un tas de sujets importants qui émergent. Et vous nous demandez de nous positionner par rapport à ces sujets. Et finalement, notre réponse, ça reste Amazon Bedrock. Pour ce qui est des biais, de l'éthique, des hallucinations, finalement, Bastien vous l'a montré, on va être en capacité de maîtriser, même sur ces modèles à service, qu'est-ce qu'on va répondre aux utilisateurs. Et on peut garder la main complètement là-dessus. La récence, Bedrock, va vous permettre d'utiliser les derniers modèles disponibles et les plus performants à mesure qu'ils seront mis à disposition, sans avoir à retoucher profondément votre application, puisque vous continuerez d'interagir avec Bedrock. Bastien. Donc là, on arrive à la partie de la session où on va sortir les schémas d'architecture. Et on aurait pu ajouter un sous-titre, c'est que la sécurité dans les applications de Generative IA, c'est un peu comme d'habitude. Donc, premier schéma qui s'affiche devant vous. Il y a beaucoup d'icônes, mais au final, tout en bas, vous avez vos réseaux on-premise, vous avez vos autres VPC, vos VPN, vos Direct Connect, etc. Tout ce petit monde-là arrive dans votre VPC AWS qui héberge votre application GenEI, comme d'habitude. Et là, vous allez devoir parler avec le service Bedrock. Vous allez avoir deux options, soit contacter les handpoints publics du service, soit alors, vous pouvez passer par un AWS Private Link et dans ce cas-là, vous allez avoir votre interface privée qui va vous permettre de communiquer de façon privée avec le service. Pas de grande nouveauté là-dessus, c'est garder-le en tête. Ça dépend de vos contraintes, de vos applications, de ce que vous essayez de faire. Vous avez cette option qui est disponible. Donc, si elle est pertinente pour vous, utilisez-la. Même chose sur toute la partie identité, IAM. On va retrouver un contrôle complet sur les actions qui a le droit d'invoquer le service Bedrock, depuis où, les régions, etc. Très classique. On va avoir un contrôle fin sur les ressources. Si vous voulez bloquer certains modèles pour x ou y raison, faites-le. et bien sûr, chez AWS, vous avez sûrement une organisation AWS. Vous retrouvez la même chose au niveau organisation avec les services contrôle policier. Normalement, là, vous n'êtes pas surpris. Vous vous retrouvez sur des éléments de sécurité qui sont là depuis des années dans vos applications AWS. Donc, continuez de les utiliser. Petit point spécifique Generativia. Si vous choisissez l'option d'utiliser un modèle customisé, fine-tuné, affiné, c'est un petit peu trois synonymes, vous allez vous retrouver dans ce genre d'architecture. Tout à droite, vous allez retrouver votre compte AWS à vous, qui contient vos données AWS, dans des buckets S3, des bases de données RDS, peu importe. Ça contient vos données. Tout à gauche, on retrouve le service Amazon Bedrock, donc le service AWS qui répond, qui apprend, etc. Si vous voulez personnaliser le modèle, qu'est-ce qui va se passer ? On va instancier pour vous un compte d'escroc ou un compte sous séquestre, c'est-à-dire un compte qui appartient à AWS, qui est géré par AWS. À l'intérieur, on va retrouver une copie du modèle que vous avez sélectionné. Prenons Mistral, par exemple. Ce modèle-là, il va avoir accès à vos données d'entraînement auxquelles vous lui avez explicitement donné accès. Donc, il ne va pas y avoir accès tout seul, c'est vous qui auriez autorisé l'accès à certaines données. Le modèle va se réentraîner, donc ça va prendre un certain temps en fonction du volume de données du modèle, etc. Une fois que l'entraînement est fini, on va stocker dans ce compte sous séquestre intermédiaire le modèle personnalisé. Et donc là, plusieurs choses à savoir. Ce compte sous séquestre, déjà, il est géré par AWS par AWS, personne n'y a accès. Donc, si vous avez choisi un modèle tiers, ils ne verront pas vos données, nous ne leur transmettons pas vos données, ni l'usage qui en est fait, etc. Donc, ça reste entièrement invisible pour eux. Ça reste invisible pour AWS, parce que chez AWS, c'est notre philosophie, ce sont vos données, elles vous appartiennent et nous ne les utilisons pas, que ce soit pour réentraîner des modèles ou autres. Et même chose, quand vous allez utiliser le modèle, c'est-à-dire faire des inférences, il n'y a que vous qui aurez accès à ce modèle personnalisé. Donc, d'autres clients, Amazon ou non, ne pourront pas utiliser vos modèles qui ont été entraînés avec vos propres données. Donc, on reste dans quelque chose de très classique, encore une fois, sur AWS, niveau protection des données. Continuons dans les services où normalement, vous ne les découvrez pas si vous faites de l'AWS régulièrement. Toutes les actions que vous avez effectuées, vous allez les retrouver loguées dans CloudTrail. Vous allez retrouver toutes les informations détaillées dans CloudWatch. Combien de temps a pris mon afférence, combien de tokens en entrée, en sortie, la latence de la réponse, etc. comme d'habitude, si vous cherchez des infos sur ce qui s'est passé côté application, vous aurez CloudWatch. Et, dernier petit de la famille, nous avons fait évoluer Audit Manager pour lui ajouter un framework dédié à toute la partie qui est générative. Des règles que vous pouvez suivre et appliquer pour vérifier que vous êtes bien conforme au niveau application. Continuons un petit peu dans les architectures en essayant de remettre un petit peu ensemble tous les éléments qu'on a vus depuis le début. Si je reprends une architecture avec une application qui a besoin de faire du front-end je vais m'en trouver avec ce genre d'architecture très classique. Sur la gauche, vous allez retrouver tout votre front-end, des API Gateway, des CloudFront, du stockage statique dans S3, etc. Très classique. Au milieu du schéma, vous avez tout le back-end de votre application, des lambdas, des bases de données, des step functions, des conteneurs, peu importe, votre back-end. Et au final, qu'est-ce que va faire ce back-end ? Il va aller faire des calls API vers Bedrock. Donc on est niveau architecture sur quelque chose de très classique, très simple, on va dire comme d'habitude. Si on commence à faire du rag, on commence à avoir un petit niveau qui se rajoute en plus. Donc sur la gauche, on retrouve exactement la même partie, mon front-end, mon back-end de mon application, toujours mon service Bedrock qui va répondre à mes requêtes de GenerativeIA. La petite nouveauté, c'est notre base vectorielle qu'on a un petit peu vue au début de cette session. Donc qui peut être de l'Aurora, du OpenSearch, du Kindra et d'autres bases de données partner. Donc cette base vectorielle, elle va avoir indexé tous les documents que vous lui avez donnés, indexés, dont vous voulez que le modèle ait connaissance. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand vous allez faire votre call vers Bedrock, Bedrock, il va voir qu'il y a une base de données vectorielle, il va aller l'interroger, il va enrichir sa réponse et il va vous répondre avec. Donc là, c'est comment fonctionne l'orag. C'est une chose. La partie qui est intéressante, c'est que votre application pour utiliser ce rag, elle a besoin de juste accéder à cette base de données vectorielle. Vous n'allez pas créer une espèce de méta-application qui aurait accès à toutes vos données internes dans toute votre entreprise et s'il arrive quelque chose, vous avez un problème. Donc là, ça va être le principal challenge sur ce type d'architecture rag. Donc c'est un petit peu ce qui a été modélisé sur la droite de ce schéma. C'est vous qui allez devoir choisir quelles données vont être indexées dans cette base vectorielle. Donc vous allez pouvoir partir de toutes vos sources de données, des bases de données NoSQL, des bases de données relationnelles, du contenu d'Andresse 3, peu importe. Et tout ça, vous allez devoir le processer pour l'injecter dans votre base vectorielle avec tous les éléments que vous voulez. Là où ça va être intéressant, c'est que quand vous allez faire ce travail, ça va être à vous également d'inclure les éléments de sécurité qui peuvent aller avec. Typiquement, si vous indexez un serveur de fichiers, ça serait bien d'indexer en même temps les ACL qui vont avec pour savoir qui est censé avoir accès à ce fichier. Comme ça, quand votre application de Generative IA va faire sa requête, elle pourra vérifier le contenu, mais surtout qui doit avoir accès. Et donc là, vous allez être capable de sécuriser votre contenu et vos réponses. Imaginez un chatbot RH. s'il suffit d'interroger pour avoir le salaire de n'importe qui dans l'entreprise, c'est certain, ça peut poser problème. Donc voilà, retenez bien que le challenge de sécurité dans le RAG, il va vraiment être dans cette partie. Quelles données j'exex, qu'est-ce que je mets, comment je le fais, etc. Donc là, c'est la suite de la démo qu'on a vue un petit peu tout à l'heure avec l'interaction avec le RAG. C'est pour vous montrer un exemple d'intégration RAG. Ce n'est pas toutes les façons de faire. Donc on retrouve ma documentation AWS que j'ai injectée dans mon interface. Donc c'est un PowerPoint Amazon. Ce PowerPoint, il a fini dans un bucket S3 parce qu'il a été injecté tel quel. Le fait d'avoir été injecté dans un bucket S3, ça va lever un nouvel événement qui va être intercepté par un event bridge pipe. Cet event bridge, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir l'événement, il va récupérer tiens, il y a un nouveau document stocké dans S3 et il va déclencher une tâche CS. Et la tâche CS, son job, là vous voyez le résultat dans CloudWatch. Elle va aller lire le document et elle va contacter le service Bedrock pour créer l'unbending qui sera injecté dans la base vectorielle. C'est comme ça que c'est géré en pratique. C'est un document mis à disposition. C'est vous qui avez fait tout le process, c'est vous qui avez choisi qui a été indexé, etc. Un petit dernier schéma pour finir. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le schéma d'architecture du chatbot Cloud que vous avez vu tout au long de la démonstration. Là, c'est le schéma complet d'une vraie application qui tourne. Sur la gauche, on retrouve tous les composants classiques, mon authentification, mon back-end, mon front-end, etc. Et sur toute la partie droite, on retrouve tous les composants du rag, mon bucket S3 et derrière, et tout en bas, vous avez votre base vectorielle, toute la partie ECS et pipeline qui a permis de gérer cette partie rag. Et au centre de mon application, Bedrock qui répond à toutes les demandes qu'on lui a faites. Voilà, vous pouvez ce chatbot Cloud si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le retrouver publiquement sur GitHub. Très simple à déployer, littéralement en une commande. Vous avez le nom du projet, vous avez le lien, le QR code, ou tout simplement, je vous laisserai le rechercher. Alors, j'espère que Bastien vous a convaincu qu'utiliser Bedrock, finalement, c'était un service AWS qui s'inscrivait dans une suite de services qui vous permettait de mettre en œuvre les mêmes éléments de sécurité et que c'est donc plutôt facile de faire de la sécurité avec les applications de GNI. Avant de vous laisser partir vers le cocktail, quelques points à retenir et meilleures pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès demain pour vos futures applications de GNI ou pour vos applications que vous êtes en train de développer. Alors, vos données. Premier point important, on l'a dit, pour améliorer la qualité des réponses, pour mieux maîtriser les réponses qui sont passées aux utilisateurs via ces modèles à the service, on vous recommande de connecter vos données internes. Vous allez garder la main sur ces données. On va le répéter encore une fois, mais vos données ne sont pas réutilisées par des tiers ni par Amazon et AWS pour améliorer ces modèles. Vous allez connecter vos données internes avec les modèles d'IA génératives pour en améliorer la qualité tout en gardant la main avec la possibilité notamment de chiffrer ces données dans le cas des modèles fine-tunés. Les modèles, justement, c'est toute la force d'Amazon Bedrock. Vous allez pouvoir en utiliser plusieurs. Donc, testez-les, expérimentez-les, expérimentez-les dans différentes configurations prompt, rag, fine-tunés et apprenez à contrôler vos promptes parce que c'est finalement le premier niveau de sécurité. Bastien vous l'a montré avec des usages assez simples pour maîtriser la réponse de ces modèles. Ensuite, utilisez toutes les capacités natives d'Amazon Bedrock. On a parlé des agents pour pouvoir automatiser des workflows industriels de bout en bout. On a parlé des guardrails pour également filtrer du contenu que vous ne voulez pas voir en réponse ou des contenus que vous ne voulez pas voir posés comme question également. Et puis finalement, avec Amazon Bedrock, vous avez accès à tous les services de sécurité AWS comme vous en aviez la possibilité avant avec les applications d'IA traditionnelles ou tout autre type d'application. ça me fait penser à une citation d'un philosophe belge assez connu qui était acteur avant et qui nous dit « Quand tu te fais mordre une fois par un chien et que tu restes là à attendre et à essayer de comprendre pourquoi il t'a mordu, tu risques de te faire mordre une deuxième fois. » J'ai un petit peu réinterprété cette citation pour vous dire « N'attendez pas de vous faire mordre ou n'attendez pas de comprendre comment vous allez vous faire mordre. Mettez en œuvre les services de sécurité AWS. » On a parlé d'IAM pour le moindre privilège. On a parlé des VPC endpoint pour privatiser l'échange de données entre vos utilisateurs et les API Bedrock et les modèles de fondation. On a parlé de KMS pour le chiffrement. C'est du traditionnel, c'est ce que vous faites déjà. Pensez aussi aux autres services de sécurité AWS pour maîtriser la sécurité en profondeur de vos applications Généaï, Guardiuty, Inspector, Security Hub, WAF, tous ces services s'intègrent aussi avec les applications d'IA générative. Alors, si vous avez besoin de vous faire accompagner dans vos projets d'IA générative en cours ou à venir, nous avons développé une nouvelle compétence, une compétence Générative AI auprès de nos partenaires. Certains d'entre eux sont déjà certifiés, la plupart d'entre eux sont présents aujourd'hui au salon, donc n'hésitez pas à aller les voir, il vous reste encore quelques minutes pour aller discuter et ouvrir la discussion avec eux et voir comment vous pouvez construire ensemble vos futurs projets d'IA génératifs. Pour conclure, comme d'habitude, vous l'avez fait toute la journée, Feedback is a gift en anglais chez Amazon, donc nous attendons s'il vous plaît votre feedback sur l'application mobile, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour pouvoir nous donner votre avis. Voilà, merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment et appris des choses sur l'IA générative et sa sécurité. Merci. Merci.